Le psaume 107 au verset 15 dit ceci, qu'il s'élèvre le Seigneur pour sa fidélité et pour ses actes étonnants en faveur des humains. Quand vous louez Dieu pour sa bonté qui est très très grande, que vous ayez pu connaître l'évangile, voyez il était bon pour vous, que vous ayez été préservés tant de fois car vous pourriez être partis. Et il y a des gens ici qui remuent leur tête disant ainsi, la balançant affirmativement, c'est vrai, tout a été la bonté de Dieu. Et il a fait des merveilles pour les enfants, des hommes, certaines que vous connaissez. Mais si vous louez Dieu, vous allez en connaître beaucoup plus dans la parole et allez dire, Dieu, je ne savais pas que c'était à moi. Père, je ne savais pas que je pourrais revendiquer cela. Dieu, je ne savais pas que je pourrais faire cela. Et Dieu va faire de vous cette personne bénie comme il l'a projetée. Qu'est-ce que je fais ? Louer le Seigneur. Voyez cette personne bénie. Dieu m'a guéri pour faire cela, pasteur, comme je le fais maintenant. Vous ne pouvez pas faire cela. Dieu m'a guéri maintenant. Et maintenant, quand tu arrives à faire ceci, j'ai fait cela. Dieu vous a guéri pour faire cela. Après combien de temps ? Ça fait plusieurs années, pasteur. C'est une chose de dire, Dieu guérit-moi. Dieu n'a rien à le voir avec cela. Oui, mes amis. Regardez, il semble que c'est desserré. C'est quoi ? C'est desserré. Plein de pouvoir de Dieu. J'étais coincé, pasteur, et maintenant, il semble que c'est desserré. Levez vers le ciel à présent. Au nom de Jésus. On applaudit Jésus, mes frères. À présent, je vais prier avec vous, Père, ta parole. À des merveilles dissimulées ici, que la personne qui est en train de prier avec moi ne connaît pas. Je prie le Seigneur. Dieu révèle pour elle ses merveilles, pour qu'elle soit véritablement une personne bénie. En ton nom, je bénis tout le monde. Et je dis, soyez tous bénis par Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.